Nous marchons vers toi, nous sommes dans l'amour Seigneur, tu n'es pas la même foi, tu nous montres le chemin Seigneur, qui conduit vers toi. Elles ne sont pas restées indifférentes à la catastrophe survenue au lycée de Kimwenza dans la comité de Mongafoula. Elles, ce sont les anciennes du Sacré-Cœur qui se sont mobilisées ce samedi 6 avril 2024 pour apporter leur élan de solidarité à cette alma mater. Aurélia Mendès Nzimbi, l'une des anciennes du Sacré-Cœur, donne les raisons de leur visite. Nous sommes venus constater les dégâts qui se sont produits il y a un mois ici, causés par une pluie torrentielle, une grosse tornade qui a détruit les dortoirs et une grande salle qui est une salle polyvalente pour plusieurs activités de l'internat. Le 18 mars 2024, un ouragan a frappé le lycée en portant sur son passage les toitures des dortoirs soufflant les vitres des bâtiments, bref, endommageant plusieurs infrastructures. Nous sommes déjà venus il y a trois semaines, donc aujourd'hui nous sommes venus pour apporter une petite aide aux sœurs pour parer un peu aux problèmes auxquels sont confrontés les pensionnaires, à savoir matelas, objets classiques, matériel didactique et aussi voir si ça peut aider les religieuses à remplacer quelques vitres par-ci par-là. Touchés par ce drame, ces anciens du Sacré-Cœur sont allés apporter leur assistance pour permettre un temps soit peu aux responsables du lycée de remettre ce qui a été endommagé. Une enveloppe de quelques milliers de dollars américains a été remise pour la circonstance. Je suis venue aujourd'hui de voir toutes ces anciennes qui sont venues nous visiter. Et vous savez ce qui s'est passé chez nous ici à Kimoenza ? Nous avons eu un grand vent, nous appelons l'ouragan, qui a fait des dégâts énormes ici au lycée de Kimoenza, plus précisément à l'école, à l'internat et puis dans nos différentes communautés des religieuses du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, le fait de voir les anciennes descendre sur le terrain, là où elles ont étudié, pour voir ce qui s'est passé et chercher à faire quelque chose pour aider les religieuses du Sacré-Cœur. Ça, je suis vraiment touchée. Je suis touchée et je suis reconnaissante pour cette visite qui m'impressionne. que le Seigneur puisse vraiment le bénir et nous sommes sûrs que le gouvernement et les anciennes et les hommes de bonne volonté vont nous prêter main forte pour que nous puissions réhabiliter cette grande école du lycée de Kimoenza. Merci beaucoup à toutes les anciennes pour penser à sauver cette école pour l'éducation de la jeune fille, l'avenir de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Nous avons 6 doctoires et nous accueillons 300 élèves. Les dégâts causés par cet ouragan sont évalués à plusieurs milliers, sinon des millions de dollars américains. Les responsables du lycée comptent sur la générosité des uns et des autres, comme l'ont fait ces dernières. Après l'ouragan, une semaine, elle est venue. Elle est venue pouvoir palper la réalité sur le terrain, parler avec les élèves. Nous avons contrôlé même là où les élèves vont passer la nuit. C'était vraiment la joie pour nous de se sentir qu'on est aussi soutenus. Parce que nous étions traumatisés, on était comme des réfugiés. Nous avons compris vraiment ce que nos frères de l'Est endurent dans ce que nous avons vécu nous-mêmes. Comme dans notre congrégation, c'est un état que nous disons que nous formons un seul corps. Donc, si la dent fait mal, dans le clou de corps, nous avons senti ça. Comme on dit, une petite chose qui est en train de l'air. Ce que vous avez fait dans ces grands, donc merci pour votre soutien, merci pour la compassion. J'ai senti que Maman Aurélie a été vraiment très touchée le jour-là parce qu'elle a dit « Ma sœur, je vais envoyer des images partout, par-ci, par-là ». Quand j'ai vu Mme Macella appeler à travers les messieurs qui étaient venus, qui m'appelaient même par le numéro de l'école, j'ai vu que vous avez fait vraiment votre travail. Merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse, que vous combez de ces bénédictions-là, vous avez prisé ce que vous avez cotisé, qu'il ajoute encore. Nous sommes vos mamans, nous sommes vos sœurs, l'école et votre famille, la congrégation, les sœurs sont là. Venez toujours nous soutenir. Ça nous va vraiment tout le droit au cœur. Cette visite ouvre la voie aux autres organisations des volets au secours du lycée de Kimoenza. Aurelia Mendès Nzimbi et toutes les anciennes du Sacré-Cœur pensent que ce n'est pas pour la dernière fois. Elles vont davantage se mobiliser pour apporter leur soutien. Nous nous sommes constitués dans un premier temps. C'est une date qu'à partir du 21 mars que nous avons commencé à nous mobiliser. Nous nous sommes déjà appelés la cordée du Sacré-Cœur. Ce sera l'ASB à travers laquelle nous allons nous constituer. Mais nous avons l'intention dans un proche avenir de nous rassembler dans une plus grande chaîne avec toutes les anciennes du Sacré-Cœur, toutes les unités du Sacré-Cœur qui se sont déjà constituées pour former un grand groupe, une grande plateforme avec toutes les anciennes du Sacré-Cœur. parce que l'hymne national est la devise du Sacré-Cœur, c'est vraiment être unis ensemble. Et nous allons essayer d'être tous ensemble unis autour d'une grande chaîne qui sera une grande cordée pour que nous puissions agir ensemble. Plus nous serons nombreuses, mieux nous allons agir dans un proche actuel pour pouvoir faire quelque chose. Nous avons aussi l'intention de toucher les autorités gouvernementales et aussi les institutions internationales parce que les dégâts sont énormes. Il faut plusieurs mains pour essayer d'arriver à bout de ce qui nous est arrivé ici. Présente sur le lieu, la présidente du comité des parents d'élèves a loué les gestes posés par ces femmes au grand cœur envers les lycées, elles-mêmes en scène du Sacré-Cœur. La soeur préfet, Pélagie à partir des Roms, elles m'ont envoyé un message comme quoi il y aura des anciennes qui vont venir au lycée, voir les catastrophes et puis remettre leur enveloppe. Et c'était vraiment une joie pour moi, j'avais beaucoup à faire, mais je me suis dit que je dois commencer par les lycées. Ça, ce sont mes grandes soeurs. Je dois être là, le voir et voir aussi les gestes qu'elles vont poser. Ça vient d'être fait. Je suis vraiment très ravie et je bénis les seigneurs pour leurs gestes et pour leur présence au sein de ces lycées. Nous lançons vraiment un SOS, détresse, un lycée de Kimoenza. Tous ceux ou toutes celles qui sont passées par les lycées, que ça ne soit pas pour les lycées de Kimoenza, même Sacré-Cœur, Boussangani, Bazaboma, nous sommes un dans le Seigneur. Et si vous avez une petite pierre à apporter pour aider les lycées, n'hésitez pas, les bras du lycée sont ouverts. On attend tout le monde, avec un petit seau, avec une vitre, avec une citerne, on reçoit tout. L'essentiel est que nos enfants puissent étudier dans de très bonnes conditions. L'école a vraiment été endommagée, mais avec l'appui du Seigneur, nous sommes convaincus qu'il y aura des gens, et surtout nous les anciennes. Donc nous sommes là, venez, venez apporter votre pierre, et ça sera bien reçu. La visite des installations du lycée a permis à ces anciennes du Sacré-Cœur de revivre encore les bons moments passés ensemble, et ces chants sont plus qu'un simple souvenir. Rassemblés dans ton amour Seigneur, n'init pas la même foi, Tu nous montres le chemin Seigneur qui convivrait pas.